Alors je me présente, je m'appelle Omar Sharif, je suis algérien, professeur, titulaire d'un passeport diplomatique, lieutenant de l'armée algérienne. J'ai quitté le territoire national depuis 20 ans, j'ai été réfugié politique en République tchèque, à Prague, pendant 10 ans, et là maintenant je me retrouve en Espagne, vous voyez, depuis 10 ans aussi. Et j'ai demandé aussi l'asile et le refuge politique. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai été traqué, harcelé, persécuté dans mon pays, on essaie de me traiter de cobaye de laboratoire. Tous les psychiatres et les psychologues du monde et les sexologues même sont derrière mes trousses et en plus de ça, les services de sécurité, la police algérienne et leurs complices d'Interpol continuent à me suivre depuis 20 ans. Je l'ai expliqué au bureau de l'asile, espagnol et tchèque, et là j'attends mon refuge politique, c'est clair. Je suis en Espagne, l'Espagne est un pays souverain, d'accord ? Il n'a d'ordre à recevoir de personne, ni la police française, ni la police belge, ni la police américaine, ni la police italienne, ni la police latino, ne doit se mêler des affaires intérieures de l'Espagne. Vive l'Espagne ! Je veux être espagnol, ça fait 10 années que je vis ici, j'ai le droit à la nationalité espagnole, et je ne veux plus retourner en Algérie. Si je devais retourner en Algérie, il faudrait qu'on m'emmène dans une tombe, c'est clair. Le premier qui essaiera de me forcer à revenir en Algérie, soit il me tue, soit je le tue, c'est clair, n'est-ce pas ? Parce qu'un pays qui te traite de psychopathe, qui te coupe la tête, d'accord ? Ça veut dire qu'il te coupe les vivres, il te coupe toute occasion de pouvoir trouver un travail, il te traite d'incapable légalement parlant, d'accord ? Ça veut dire que tu ne peux ni te marier, ni acheter un appartement, ni faire aucune transaction avec un notaire, ni faire aucun type de contrat, c'est clair. Je suis sûr, j'ai un sixième sens, je suis professeur de communication non-verbal, on essaie de me traiter d'ivrogne, d'ivrogne, de fou, de sida, il y a certains qui, beaucoup de personnes entre Prague, Madrid et les autres villes de ces pays-là, qui sortent leur langue, ils sucent, ils montrent le ciel avec le doigt, ils se remontent leurs pantalons de cette manière, et ce geste-là est très mal éduqué. Je n'aime pas que les gens me filment le sexe sans permission, je ne suis pas un acteur de pornographie, et ensuite, il faudrait qu'ils arrêtent ces gens-là, leur persécution, parce que je n'ai pas de barbe, je ne suis pas terroriste, jamais je ne me suis assis avec Oussama Bellaghen, ni j'ai vendu des armes, ni mis des armes ou des bombes dans des marchés. C'est ça la définition de terroriste, c'est clair, j'ai été glauque, trotteur, j'ai un passeport diplomatique, fils d'ambassadeur, ministre plénipotentiel, je suis lieutenant, professeur, j'ai fait le monde entier, donc stop à la persécution, stop au harcèlement de la part des psychiatres, de la famille, des islamistes et d'Interpol. Merci.